Assumant l'intérim du gouverneur en mission, Toussaint est laissé. Mes mots adressés au président de la République, Félix-Antoine Tshiseki du Chilombo. Le vice-gouverneur a exhorté la population de la Chapa de faire confiance au commandant suprême de FRDC, Félix-Antoine Tshiseki du Chilombo. Les infrastructures routières font partie de la priorité du programme de la province de l'Alaba pour la modernisation de cette province. La gouverneure Fifi Massouka a inspecté hier l'évolution de la construction de l'autoroute de la route nationale numéro 39, le chantier Kasoulou et Ouancela. A l'issue de sa remarquable participation à la DRC de Lubumbashi, dans le Okatanga, la gouverneure intérinaire du l'Alaba s'est déployée dans la visite d'inspection des chantiers routiers de Kolosi et ses environs. Marie-Thérèse Massouka Saïni a commencé par la première autoroute en construction au Lola-Bas sur la route nationale numéro 39. L'entreprise synonyme qui exécute les travaux est à la phase de la pose de la couche de roulement. Accompagnée du ministre provincial des infrastructures, l'autorité provinciale a eu droit aux explications nécessaires sur le déroulement des travaux. Attachée à la bonne qualité des ouvrages d'intérêt public, de sa juridiction, elle a affiché le souci de faire un suivi systématique de ses chefs-d'oeuvre pour s'assurer du respect du cahier de charge. Nous voulons d'une autoroute parfaite. Nous voulons aussi que quand les autres viennent chez nous, qu'ils puissent dire nous allons faire comme au Lola-Bas. C'est pourquoi nous sommes prescrits à ce qui concerne la qualité, à ce qui concerne les travaux, tel que ça se trouve dans le contrat. Pour l'entreprise synonyme, les travaux de l'autoroute du Lola-Bas prendront trois mois. La visite de la chef de l'exécutif provincial s'est étendue aussi sur l'axe Ouancela, bypass, jusqu'à la route nationale numéro 39, l'une des routes touristiques de la province du Cobalt. Travaux exécutés par les entreprises Musca Engineering et Invest Congo. Au quartier Cassoulo, Marie-Thérèse Massou Kassaini et sa suite ont palpé l'asphaltage des avenues Mobutu et Loola-Bas à la grande satisfaction des habitants de ce coin populaire du chef-lieu de la province. La RDC et la Zambie viennent de signer un accord portant facilitation de transactions commerciales à leurs frontières communes. Cet accord signé par Jacques Kaboulaka, le gouverneur du Oukatanga au nom du ministre de commerce extérieur, permet à la frontière de fonctionner 24 heures sur 24. Les camions, en attente de formalité pour traverser la frontière congolaise, s'étendent jusqu'à 50 kilomètres sous les sols ambiens. Cette situation, qui cause un véritable manque à gagner aux deux pays, a fait l'objet d'une intense séance de travail entre les experts congolais et zambiens des différents services œuvrant à la frontière à l'hôtel Protea de Tchingola en Zambie. Conduites respectivement par le gouverneur du Oukatanga, Jacques Kaboulaka, représentant du ministre national du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, qu'accompagné son vice-gouverneur, Jean-Côte-Kawha Kimimba, et le ministre zambien du commerce et industrie, Tchipoka Moulenga, les deux délégations ont identifié les causes de cette congestion à la frontière, notamment le non-respect des heures d'ouverture et de fermeture des frontières, l'insuffisance de la capacité d'accueil des camions du parking du côté zambien, ou encore la lenteur administrative du côté congolais, où les chauffeurs attendent entre 7 et 10 jours avant d'être servis. Voulant mettre en application les recommandations de leur chef d'État, Félix Santantisekedi de la RDC, et Akaïn de Tchilema de la Zambie, les deux parties ont convenu entre autres d'étendre les heures de service à leurs frontières communes 24 heures sur 24, d'ouvrir les frontières de Mokambo, Sakania et Kipouchi à tous les produits, et d'appliquer les résolutions en matière du commerce de la SADEC, du commissat et de la commission permanente mixte RDC Zambie. Au nom du ministre national du commerce extérieur, le gouverneur Jacques Ablakatou a signé l'accord avec la partie zambienne, représentée par son ministre du commerce et industrie, Tchipoca Moulenga, qui s'est dit satisfait de cette entente visant à fluidifier la circulation des personnes et des biens entre les deux pays. Même réaction du côté du gouverneur Diokatanga, Jacques Ablakatou a réaffirmé l'engagement du président de la République d'oeuvrer pour le bien-être des peuples congolais et zambiens. Les engagements pris aussi engagent également la responsabilité de toute la République. Nous vous réaffirmons l'engagement ferme du président de la République, Félix Antoine Tsekedi, qui a collaboré étroitement avec la Zambie pour le bonheur des deux peuples. Les deux délégations ont convenu de la mise en place des procédures de facilitation des échanges commerciaux à leurs frontières à partir de ce vendredi 10 juin 2022. L'Institut supérieur pédagogique du Kuilu a lancé les débuts de troisième cycle. Les étudiants de cette province désirent d'entrer et prendre ces études n'ont plus besoin de venir à Kinshasa en cas de manque de moyens financiers. En partenariat avec l'Université des Kikwit, l'Institut supérieur de développement rural Mbeo a désormais le troisième cycle. La cérémonie de coupure des rubans a été présidée par le professeur Mbura, président du conseil d'administration des instituts supérieurs pédagogiques. C'était en présence des corps scientifiques et des autorités provinciales de cette province. Le professeur Mbura a par la suite salué le travail abattu et l'importance de cette réforme voulue par l'État congolais dans la loi cadre du février 2014, portant organisation de l'enseignement national. Cette formation va renforcer la professionnalisation et les compétences ainsi que l'adéquation entre l'offre de formation de l'université et le monde du travail, a souligné le professeur Mbura. Je ne peux que dire merci, nous avons beaucoup travaillé et le premier merci je l'ai dit au professeur qui est là, parce qu'il sait combien il m'a soutenu avec son collègue le professeur Mpey aux États généraux, pour que nous puissions arriver finalement à avoir cet arrêté. Je remercie beaucoup Mgr José Moko Ikanga, qui est mon évêque, qui a aussi fait que Dieu parle par lui. C'est lui qui a invité la personne qui m'a aidé à voir le troisième cycle. Il a invité pour qu'il soit là au centenaire et l'occasion a fait le larron. Je pense que le hasard n'existe pas. Les scientifiques des sciences humaines sont conviés à cette conférence de s'inscrire le plus vite possible. De groupes armés, alcoolisme et autres stupéfiants, Jocasse Protection a formé 200 jeunes chômères au service de gardiennage. Le maire de Béni a clôturé la formation par une cérémonie de remise de brévés. Reportage à Nimbalaka. Ils sont au total 200 agents formés en gardiennage par la société Jocasse Protection. Ceux jeunes habitant tous la ville de Béni dans le nord qui vous seront déployés bientôt dans le marché de l'emploi. Lancé depuis le 17 mai dernier, ce n'est que le vendredi 10 juin que le maire de la ville de Béni a présidé cette cérémonie de clôture des formations de sécurité privée et de gardiennage. Le commissaire supérieur principal d'Arcisse Mouté Bakachale salue la détermination de l'homme d'affaires congolais Jonas Kasimba pour son combat de réduire le chômage à travers plusieurs initiatives de développement. Le chômage, source de la délinquance juvénile, de l'adhésion de jeunes dans de groupes armés, de la consommation excessive et abusive de boissons alcoolisées et autres stupéfiants. Je suis très heureux et mieux parce que Jocasse vient d'arracher un bon nombre de chômage aujourd'hui et il vient de donner du travail. Je suis émerveilleux, ils sont beaux, ils sont bien habillés. Pour moi, ça m'enchaîne. Ce n'est qu'un début. Nous croyons que nous faisons froid. Je pense que ça va aller plus bien. Les directeurs des opérations de cette société, Fils Landou, rassurent la qualité de la formation qui qualifie de blindés, respectant les normes internationales d'un gardiennage moderne. Les candidats que vous voyez qui sont en face de vous, ils ont été formés avec la session des REI, close combat, self-defense. Nous vous garantissons de ces produits qui sont en face de vous et d'une bonne consommation dans la vie des bénis. Et nous félicitons, nous remercions aussi notre patron, M. Jonas Kassimba, qui s'époche pour réduire le chômage dans la vie des bénis. Prêt à rendre service à la communauté, ce jeune formé remercie le notable Jonas Kassimba pour son encadrement. Jokas Protection est l'une des sociétés jokas groupes déjà opérationnelles dans plusieurs villes à travers le pays, spécialisées dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Pendant ces temps ici à Kinshasa, l'Inspection Générale de Finances sollicite à être vérificateur d'un nouveau projet dénommé encore, que compte lancer la Banque Mondiale. Face à face, la délégation de l'Inspection Générale de Finances est celle de la Banque Mondiale. Cette dernière, conduite par son directeur régional du département de programme Croissance équitable, Finances et institutions de la région Afrique du Sud et de l'Est, Assad Alam est venu se rendre compte du niveau de l'implication de l'IGF dans l'implémentation de la bonne gouvernance et amélioration de recettes publiques en RDC. Séduit par la qualité des explications leur fournies, le membre de cette institution de Bretton Woods ont sollicité l'expertise de l'IGF pour devenir des vérificateurs indépendants d'un nouveau projet qui compte lancer tout prochainement la Banque Mondiale. Projet encore, un projet qui vise à l'amélioration des recettes et des gestions de finances publiques. Au cadre de ce projet-là, l'Inspection Générale de Finances a été sollicitée pour être le vérificateur indépendant. Ils nous ont en fait demandé de leur expliquer un peu, de leur parler de l'engagement de l'IGF dans le cadre de la lutte contre la corruption. Le chef de la délégation a par la suite loué l'initiative de l'échange citoyen qui fait l'Inspection Générale de Finances avec toutes les couches sociales. Une initiative qui vise à faire connaître au public les niveaux de la corruption en RDC. Une autre bonne nouvelle annoncée, la Banque Mondiale vient de disponibiliser un montant de 275 millions de dollars américains pour améliorer les conditions de travail dans les postes frontaliers, particulièrement à l'est de la RDC, pour faciliter les échanges au niveau de la région des Grands Lacs. La messagerie Facebook, Google et Amazon génèrent normalement de recettes qui échappent à l'État congolais. Intelico, c'est cette entreprise qui a présenté ce jour au ministre de Petentic une application pour contrôler le flux que génère ce service. Ils ont été reçus par les directeurs de cabinet qui a promis l'accompagnement du gouvernement congolais pour gérer ces géants du numérique en République démocratique du Congo. Nono Mantekou pour le reportage. Les recettes générées par le flux de communication Facebook, Google et Amazon échappent au contrôle du gouvernement congolais, un véritable manque à gagner pour la République. Et pour contrôler le volume de toutes les communications émises par ces grandes entreprises numériques, le directeur du cabinet des postes de télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication Petentic a eu au nom du ministre Rekiba Samalib a empêché une séance de travail avec une délégation de l'entreprise suisse Intelico spécialisée dans les domaines des nouvelles technologies de l'information et de la communication conduite par son directeur général Massimo Cristini. Accompagné par le directeur général du Renatelsat, M. Richard Achinda, les représentants de Intelico sont venus présenter au ministre l'air projet qui consiste à contrôler les flux générés par la messagerie Facebook, Google et Amazon. Nous sommes venus ici au cabinet de son excellence, M. le ministre de Petentic, d'encadrer et de recevoir la présentation du partenaire Intelico qui amène une application qui peut générer suffisamment de revenus pour la République. Et nous tous, nous avons été intéressés par cette présentation. Nous avons demandé au partenaire du gouvernement pour qu'il puisse écrire officiellement. Le directeur du cabinet a demandé à ceux qui puissent très rapidement envoyer son offre parce que le gouvernement est intéressé par cette application. Le ministre Augustin Kibasamaliba, en tant qu'œil du gouvernement dans le secteur des télécommunications, vint à ce que rien n'échappe au contrôle du gouvernement, a indiqué le directeur du cabinet, Serafin Oomba KPP. La justice continue à faire son travail pour élucider les circonstances de l'assassinat de la jeune fille Ngalula Lufouta. Sa famille et ses avocats ont remercié la ministre du genre famille et enfants pour son implication, nous dit Cédric Enina. À chaque fois qu'on parle d'elle, c'est les larmes qui coulent. L'assassinat odieux de la jeune Lufouta Ngalula, le 8 mars dernier, dans la commune de Kinshasa, a jeté les mois et a tristé Pouda. La famille et ses avocats, après avoir reçu le soutien de la ministre du genre enfant et famille, Gisèle Daya, sont venues pour remercier la patronne du genre pour son implication. Elle a suivi pas à pas les processus judiciaires pour qu'enfin justice soit faite. Il avait promis de faire imploder auprès du ministre d'État, ministre de la Justice et Gisèle Desso. Ce qu'il a fait, et son intervention était d'une importance capitale qui a permis à ce jour que les corps de la victime soient remis à son père, le Foutan Toumba, pour une émotion. Mais comme il avait pris l'engagement de participer, de contribuer pour que cette défaite soit entière avec honne et dignité, c'est le geste louable qu'il vient de manifester. C'est ainsi que nous lui disons sincèrement merci au nom de la famille Foutan Toumba et nous lui demandons de continuer toujours à y rester vigilante puisque nous savons que le combat judiciaire n'est pas facile. Avec son aide et son intervention, tout ira bien. Nous lui disons une fois de plus merci. Au-delà de son appui moral, la patronne du genre a apporté un appui financier en guise des symboles. À la pompe, le prix de carburant ont été réagissés récemment. L'alchimie mise en place pour garder ce prix bas au regard de la conjoncture internationale coûte une fortune au gouvernement de la République. L'enjeu qui est le maintien du pouvoir de l'achat était au cœur de la conférence de presse du secrétaire général à l'économie. Diane Balakambombo nous en parle. Le prix du baril a pris des lanceurs sur les marchés internationaux. La RDC a subi les conséquences, ce qui a occasionné ces réajustements du prix à la pompe. Mais fort heureusement, le gouvernement a mis la main à la poche. Le secrétaire général à l'économie nationale s'est l'instant tuité, le domandre. Le gouvernement de la République fournit beaucoup d'efforts que nous avons les prix qui sont affichés aujourd'hui. Dit-on comparaison n'est pas raison. Quand vous allez en France et on est à 2 euros, vous pouvez convertir en francs congolais ce que ça peut donner. Mais nous, nous sommes à 1 dollar et quelques. On est en train d'explorer des nouveaux marchés pour voir où est-ce que pratiquement nos sociétés pétrolières peuvent acquérir ce produit-là à un bon prix, à réduire de manière drastique ses pertes et manques à gagner. Tout ça, c'est pratiquement dans le programme du ministre de l'Économie. Le produit pétrolié étant classé comme produit stratégique, le gouvernement reste très attentif afin qu'il n'y ait pas pénurie. Concernant son hydro, la haute hiérarchie de la République avait décidé qu'on puisse accorder une subvention à cette société à hauteur de 10 millions de dollars. Et son montant a été mis à la disposition de la société de drogue à travers le ministère de l'Économie. Et cette société possède en ces jours 10 millions de dollars pour lui permettre quand même de décoller. l'État ne pouvait pas fermer les yeux, à voir ces sociétés-là mettre la clé à la porte. Et donc, ceux qui avaient soumis au ministère de l'Économie un dossier clair et net, donc ces sociétés-là ont obtenu un paiement. Et d'ailleurs, deux fois qu'ils venaient d'être payés pour leur permettre pratiquement de renouveler les stocks au niveau de la zone sud. Toutefois, une mise en garde sévère a été adressée à l'endroit des opérateurs véreux qui ne respectent pas la structure de prix. Toujours à Kinshasa, il y a eu remise de prix rotatif aux femmes urbano-rurales de Mboudi dans la commune de Mongafoula. Promouvoir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké du Tchilombo, sur l'autonomisation de la femme, surtout celle vivant dans les milieux ruraux et urbano-ruraux, voilà ce qui a fait la préoccupation majeure de Mme Yvette Riziki, qui a fait le déplacement le jeudi 9 juin 2022 de la paroisse Saint-Léonard, située au quartier Mboudi, commune de Mongafoula. La secrétaire nationale de l'AFDC de Modeste, Baratiloukwebo, a inoubéré le système des crédits rotatifs en faveur des femmes urbano-rurales, ceci afin de booster l'esprit entrepreneurial qui sommeille encore dans la majorité d'entre elles. Aussi, celles qui réussiront à réaliser les meilleurs résultats avant les prochaines rotations auront droit à un bonus de crédit plus significatif. Nous sommes satisfaites du lancement officiel de notre stratégie de micro-finance aujourd'hui. Et la fortune a dans ses objectifs l'obligation d'accompagner et d'assister les femmes à leur autonomisation. Nous avons octroyé des crédits rotatifs et sans intérêt aux mamas qui sont dans de petits commerces. Et cet argent ou les crédits que nous avons octroyés, c'est pour aider ces femmes-là à accroître leurs activités. Ces crédits ont constitué un bassin et une enveloppe d'espèces sonnantes et tribuchantes pour permettre aux récipiendaires de démarrer une activité rentable. Cinq ans, six ans et plus que l'âge d'or, l'Institut supérieur de commerce veut rayonner dans ses différentes filières de formation au niveau national qu'international. Une volonté exprimée de son directeur général Emile Kassongo Ngoï. Iverson Kabwaba pour le reportage. Faire de l'Institut supérieur des commerces IEC une grande école de commerce au service de la nation congolaise se levait exprimée par son directeur général Emile Ngoï Kassongo au cours de cette célébration de l'anniversaire de cet alma mater. Devant les membres des comités de gestion, le professeur, le corps scientifique ainsi que les étudiants de cet institut supérieur de commerce, tous, ont répondu présents à ces 56e année d'existence de l'IEC créée par le père Gaston Bogart qui a reçu les hommages dignes de son nom. Le XXIe siècle sera le siècle des calculateurs. C'est pour dire que le XXIe siècle sera le siècle des IEC parce que c'est ici que nous formons ces calculateurs. Pour que l'IEC puisse accomplir son rendez-vous avec le XXIe siècle, les siècles des gestionnaires des calculateurs, il nous faut des valeurs. Il faut que l'IEC soit grande, retrouve sa mission, sa vocation première, c'est-à-dire, et vous l'avez dit, M. le directeur, en parlant de la vocation de cet établissement. Elle n'avait pas vocation à être une école simplement réservée à nos Congolais. Elle avait une vocation régionale. Et pour qu'elle retrouve sa vocation régionale, il faut qu'elle devienne, qu'elle soit classée parmi les plus grandes écoles, grandes écoles de commerce en Afrique. Et pour marquer ces 50 ans d'existence, un gâteau d'anniversaire et un verre d'amitié ont été partagés dans une ambiance festive au rythme de la musique congolaise. Les professeurs congolais du diversité ont été intronisés à l'Académie congolaise de science par le professeur Jean-Jacques Mouyembe, président de cette structure qui a lui-même présidé la cérémonie. Grâce à ma hausse, au témoin de l'événement. C'est pour célébrer la science que la crème intellectuelle congolaise a organisé par l'Académie congolaise des sciences cette matinée scientifique. Plusieurs thèmes étaient développés. Il s'agit, entre autres, du respect des normes environnementales et contrôle de l'exploitation des ressources naturelles. La place de l'exploitation des ressources naturelles dans le développement de la République démocratique du Congo. À l'issue de ces travaux, des recommandations ont été formulées, notamment assurer la recherche géologique et minière, susciter le dialogue entre intellectuels et les politiques, assurer la bonne gouvernance. Un autre temps fort de ces assises a été l'intronisation des nouveaux membres à l'Académie congolaise des sciences par le docteur professeur Jean-Jacques Mouyouimbi. Nous devons apprendre à respecter la nature, l'environnement, les ressources qui traversent notre pays de Tchassa ne doivent pas se transformer en mauvais. Nous devons former nos étudiants pour qu'ils soient les découverts de leur même. Le secrétaire général à la recherche scientifique leur a remis des insignes et duplômes à cette occasion. Le professeur Norbert Okounou, président de l'Académie africaine des sciences, Nazak Ansigle, a par vidéoconférence exhorté les académiciens à travailler sans relâche parce que l'Afrique et le monde attendent leur contribution dans la recherche des solutions aux défis mondiaux. La justice pénale en RDC, c'est l'intitulé de cet ouvrage porté sur le fonds baptiste Mollet jeudi dernier de textes préparés par l'école de criminologie de l'université de Kinshasa sous la direction du professeur Raoul Kienge-Kienge. Rodé Panda pour le reportage. La salle du centre de recherche de sciences humaines crèche a servi de cadre pour la cérémonie du baptême de deux volumes de l'ouvrage intitulé La justice pénale en RDC et recueil de textes mis à jour au 31 décembre 2020 préparés par l'école de criminologie sous la direction du professeur Raoul Kienge-Kienge. Le secrétaire général à la recherche de l'Unikine, le professeur docteur Antoine Chimpin représentant directeur de l'université de Kinshasa a affirmé que l'université est porteuse des lumières dans la société. Ainsi, elle est appelée à se consacrer aux recherches et études en vue de proposer des solutions concrètes. En présentant le deux volumes subdivisés en symptômes, le chef du département de droit pénal et criminologie de l'Unikine José-Marie Tassouki a précisé que ses ouvrages sont l'expression de l'économie pénale congolaise qui doit permettre de mieux connaître les contenus de la loi pénale congolaise, son historique à travers différentes et nombreuses modifications législatives. Si nous tenons au développement de notre pays, il est évident que la recherche doit prendre toute sa place. Le premier problème que nous avons constaté dans la justice pénale, c'est d'identifier les textes qui doivent être utilisés par ceux qui doivent rendre la justice pour collaborer à la mission de rendre la justice pénale dans notre pays. Il y a plusieurs textes applicables. Il n'y a pas que le code pénal. Il y a également des dispositions pénales qui sont dans d'autres lois. Par exemple, je vais vous surprendre, la loi sur la sous-traitance a des dispositions pénales. Le code minier a des dispositions pénales. Pendant l'acte de vernissage de ce deux volumes, Viviane Kitté, représentante de la ministre d'État de la justice qui a porté sur fond bâtissimou, ses ouvrages a salué la pertinence de ses ouvrages en souhaitant longue vie avec influence dans le comportement de tous, magistrats, avocats, criminologues et juristes. Le président de la commission permanente de la réforme du droit congolais, le professeur Gérard Balandam a réitéré sa gratitude et a démontré que ses œuvres intéressantes expriment clairement l'intitulé. Digitalisation des actes de l'État civil et la population. Le ministre provincial de l'Intérieur poursuit avec cette opération. Tengue Télito était dans les communes de la Tchangou et du mot en bas pour l'évaluation. Luzette Ntakara. Graphique dans la ville proveste Kinshasa, l'autorité urbaine mise sur la digitalisation des actes de l'État civil et de la population. Objectif, éviter des temps de paperasse et améliorer les conditions de travail de l'administration publique. Gentilin Ngobilambaka a pour se faire signer un partenariat avec la société Afrique Digitale SA. Entamée il y a près de 11 mois dans les communes de Kinshasa, Gombe et Linguala, la digitalisation des actes de l'État civil et de la population s'est poursuivie dans les communes de la Tchangou et du Mohamba. Le ministre provincial de l'Intérieur Didier Tengue Télito qui en a la charge s'est fait accompagner des partenaires de ces programmes. Nous avons fait ces itinérances parce que nous avons constaté qu'il y a malheureusement certains débordements, il y a beaucoup de tripatouillages dans certains éléments. Les documents de l'État civil, de la population et bientôt en fait en rapport avec les bureaux de quartier, c'est-à-dire les fiches personnelles, c'est-à-dire tous les documents en rapport avec l'homme dès sa naissance, son mariage, aussi au niveau de ses activités en rapport avec l'État civil et la population. Mais cela m'a permis aussi de prendre la température par rapport à mes bureaux que ce soit des proposés de l'État civil, de la population, les chefs de bureaux aussi au niveau des bureaux de quartier pour leur annoncer que d'ici peu font justement la capacité d'atteindre ces assignations. Cette numérisation va éviter le coulage des recettes dans les différentes communes et permettre le contrôle des mouvements des populations. La dynamique qui t'invite et vous salue la visite historique du couple royal belge en République démocratique du Congo. Une visite qui s'élance en président Mike Kitengue serait la résultante de la politique d'ouverture prônée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Reportage Cédric Eninambou. Une visite historique qui a mobilisé toutes les coûts sociaux pour la première étape de la ville de Kinshasa. Le couple royal belge s'est fait accompagner par une foule. La dynamique Kitengue-Yezou formation politique de l'Union sacrée était de la partie. Dès son arrivée à son départ pour Lubumbashi dans le Haut-Katanga, la dynamique Kitengue-Yezou a laissé ses empreintes pendant ces moments historiques. Et en suivi avec intérêt l'adresse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et du roi des Belges Philippe, les présidents de ses partis politiques Mike Kitengue-Yezou parle d'un événement historique qui vient sceller la réconciliation entre deux peuples. Pensez les plaies d'un passé colonial tumultueux. Les règrets affichés par les souverains belges, il s'agit pour lui d'un nouveau départ. Rendons utile et intelligente. Il faut soutenir la vision du chef de l'État. C'est une bénédiction d'avoir un président tel que Félix Antoine Tshisekedi Pour le président de la dynamique Kitengue-Yezou, Félix Tshisekedi est un grand visionnaire qui mérite un soutien populaire. C'est donc la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, si vous avez reçu ce journal chez vous, c'est grâce à l'implication technique de Sylvain François, Kalongi Panou, Nériau Lémo, Henri Alimassi, René Nguangou et Rodé Panda. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, nous vous disons de nous avoir merci de nous avoir suivis. Sondagnyangui-Réviens, tout à l'heure pour la grande édition de 20h. Moi, je vous dis merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada